Dominique Ellis attend un retour de Ferrari et de Mercedes, l'Italien ne voit pas la partie facile pour Red Bull. Si vous vous souvenez, après trois courses de la saison, le commentaire de Verstappen était que la partie était terminée, que Ferrari menait d'environ 40 points. Maintenant, c'est l'inverse, parce que Max mène le championnat de 46 points. Je dirais que nous devons être prudents, le championnat est très très long, il va y avoir beaucoup de hauts et de bas. C'est trop tôt pour dire que le championnat est terminé, et je dis ça non seulement parce que je l'espère, mais aussi parce que je le crois. Nous n'avons fait qu'un tiers de la saison. Alors, un gros tiers, on est presque à la moitié quand même de Stefano. Il y a beaucoup de courses et je suis sûr que le championnat sera serré. Dominique Ellis a eu la grande forme de Charles Leclerc et de Ferrari, remet Mercedes sur le devant de la scène. Leclerc est en grande forme et Ferrari est très proche, je vois aussi des signes que la Mercedes devient plus rapide, donc le championnat pourra être proche. Tout dépend de la façon dont les voitures s'adaptent au circuit et comment, avec le plafond budgétaire, les équipes enchaînent les évolutions sur leur monoplace. C'est la beauté de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est sûr que Mercedes va être plus proche, parce que c'est une équipe incroyable avec tous ses titres obtenus dans le passé. 8 défilés. Ils seront là, ils n'abandonneront pas. Et cela aidera pour que la situation soit un peu plus serrée entre Red Bull et Ferrari. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait raison et que Mercedes revienne dans la course au moins aux victoires, s'ils ne gagnent pas les titres. Ce que je ne pense pas que ce sera le cas. Les titres, il faut oublier pour cette saison. Mais ce n'est pas grave, au pire, ils ne peuvent pas non plus être tout le temps au top. Déjà, s'ils arrivent à signer quelques victoires chez Mercedes, ce sera une belle réussite cette saison, vu d'où ils venaient. Mais bon, rien n'est fait encore. Il faut beaucoup travailler. Et Ferrari et Red Bull ne vont pas non plus se reposer. J'espère juste, et effectivement, comme il dit aussi, que Red Bull ne va pas atomiser la saison 2022. Parce que là, ils ont quand même une grosse avance pour l'instant. Voilà, je vous laisse commenter. Ciao !